Voici François-François. Ah ! Désolé Nagui, mais aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, c'est ganache. Zut. François-François est incarcéré, pour usage d'identité mensongère sur Amsterdamgram, s'est fait passer pour vous, Nagui, et s'est fait choper comme un bleu-bite. Mais ça n'a pas été facile de le remplacer. Quand JNB, notre rédac chef, m'a appelé avec son smartphone sur Skip, « Vous buvez du whisky ou du whisky ? » Donc, quand il m'a skippé au vieux gland, mon Ehpad, d'abord, j'ai eu peur. Je ne sais pas s'il avait bien réglé l'inclinaison de sa caméra, comme M. Chauvin, mais jamais il ne m'était apparu le visage aussi effrayant. C'est terrible, Skip. L'image est tellement nette. On voit tous les détails, les difformités. Et là, c'est franchement une vision d'horreur. Comme j'ai du tact, je n'ai pas dit à JNB combien il était laid. Et je lui ai demandé « C'est à quel sujet ? » Et il m'a répondu « J'en suis là ! » Je ne suis pas encore complètement liquide, lui. Et je rétorquais « Je sais bien que tu es là, ou là-bas, ou quelque part, puisque je t'entends et que je te vois. » Une fois ce quiproquo grotesque dissipé, j'ai donc regardé « Hashtag je suis là » et j'ai été ému par votre personnage, M. Chabat. J'ai été très ému. En effet, je me suis découvert bien des points communs avec lui. Comme lui, j'ai dirigé une brigade. Lui, en cuisine, moi, à la Légion. Comme lui, je me suis retrouvé en Corée. Lui, pour y voir fleurir les cerisiers, roses. Moi, pour y voir saigner les rouges que je combattais. C'était en 1950. « Non, on n'a pas de temps. » 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 Et comme Daniel Morin s'était assoupi sur mon épaule en souillant ma vareuse d'un léger filet de bave, pour le réveiller, je tentais de lui expliquer ce qu'est le « nunchi » que vous venez de prononcer ce mot, Nagui, tout à l'heure, sorte de sixième sens d'intelligence émotionnelle chère aux Coréens. Daniel, alors, en un jeu de mots pitoyable, me répondit « Ce n'est pas une chicorée que j'aurais dû boire pour ne pas m'endormir dès le début du film » de M. Nartigo, mais un café serré. « Heureusement, quand j'expliquais à Iléla Kadour que, sorti de son contexte coréen imprégné de confusionnisme, le « nunchi » perdait beaucoup de son sens, elle s'écria « Maréchal, vos aperçus philosophiques lumineux ! » C'est autre chose que le verbiage informe de Thibaut de Saint-Maurice dans la petite philo de la vie quotidienne, chaque mercredi sur France Inter. Et Nagui, d'ajouter, sa vie quotidienne au Thibaut, crois-moi, elle va bientôt changer quand il sera viré. Voilà, cher M. Chabat, cher M. Lartigo, comment se prépare la bande originale ? Dans un climat de violence inouïe, violence sociale, et dans la peur de l'Asie, le péril jaune. Bonne émission. Merci. La bande originale, lundi sur France Inter.